Bon mercredi soir, tout le monde heureux de vous retrouver. Eh bien, ça y est, on est déjà notre dernier combat des circulaires de la saison. En principe, on risque d'être gâtés considérant que dimanche, c'est la fête des pères. Alors, sans plus tarder, Jean-François Gagné-Bérubé, fondateur de l'application Glouton, qui est avec nous. Bonsoir, Jean-François. Bonsoir, Simon. Tu nous as habitués tout au long de la saison, lorsqu'il y avait des fêtes, entre autres la fête des mères, il y a quelques semaines, qu'on avait toujours des bons spéciaux. Est-ce que c'est encore le cas cette semaine? Est-ce que les papas seront gâtés? Absolument. Cette semaine ne fait pas exception. Encore des très, très beaux rabais. Puis je dirais que c'est particulièrement les fruits qui m'ont surpris cette semaine. Très belles offres. Alors, débutons immédiatement avec notre tournée. Et on va débuter dans le département des fruits, chez Maxi. Et frappe fort, Maxi, cette semaine, avec trois items dans notre premier tableau, commencé par le litre de fraises du Québec à 2,88. Oui, je parlais de fruits. C'est vraiment tout un posé en ce moment. C'est vraiment tout un début de saison. Pour les fraises du Québec, c'est rare d'avoir des aussi belles aubaines en début de saison. Donc ça, c'est vraiment la meilleure aubaine que vous voyez à l'écran pour le format d'un litre. Mais on a aussi 2,25 chez Métro pour le format de 750 000 litres. Donc oui, plus petit, mais en termes de coût de revient, c'est pratiquement la même chose. Et ça, on aime les mangues rouges. Il y a vraiment une belle opportunité à saisir cette semaine. 44 sous chez Maxi. Je ne me rappelle pas, Jean-François, d'avoir vu un prix aussi bas sur les mangues au combat. Oui, tu as bien raison. En fait, c'est le meilleur prix qu'on a enregistré pour les six plus grandes bannières depuis plus de quatre ans. C'est vraiment exceptionnel comme rabais. C'est sûr qu'on est passé proche le mois dernier à 47 sous. Mais c'est très rare qu'on va en boire de 67 sous. Je vous dirais, super aubaine, profitez-en. Puis ça goûte l'été en plus, les mots. Tout à fait. L'année dernière, la récolte de pêches qui avait été catastrophique dans le sud des États-Unis. J'ai lu récemment que les producteurs s'attendaient à une bonne saison en 2024. Ça ressemble à se confirmer avec une offre comme ça, 99 sous la livre chez Maxi cette semaine. Oui, vraiment. Moi, je qualifie ça un peu d'aubaine surprise parce qu'on n'avait rien dans nos données qui pouvait nous laisser présager qu'on aurait des pêches à ce prix-là cette année. On est vraiment plus bas. C'est sûr que si on se base sur l'année dernière qui n'était pas intéressante. Mais bon, je continue de croire que c'est la meilleure aubaine qu'on va pouvoir avoir jusqu'à l'arrivée des Prêches d'Ontario plus tard cet été. Bon, et on termine ce premier tableau avec Maxi. On va faire un tour pour les raisins chez Super C ou Walmart. On quitte Maxi, en fait. Je reprends ma phrase. Je me suis rendu compte que ça n'allait pas très bien. C'est la dernière de la saison, on peut se le permettre. Alors, on quitte Maxi. Oui, on s'en va chez Super C ou Walmart pour des raisins. Raisins rouges, raisins verts, 1,44 la ligne. Oui, je prévoyais une baisse de prix plus tard cet été en la semaine passée à l'émission. C'est arrivé un petit peu plus vite que prévu, mais je continue d'avoir l'espoir qu'on va voir encore plus bas plus tard cet été. On peut quand même trouver des gens en bas d'un dollar à la livre, parfois à certaines bannières un peu plus régionales. Je pense à l'intermarché, au Mera, entre autres, qui vont les offrir déjà moins cher. On aime ça quand tu te trompes comme ça, puis c'est plus tôt que prévu, comme Rabu, on adore ça. Tout à fait. Deuxième tableau maintenant. Là, on a de la matière pour faire plaisir à notre père. Ça commence chez Provigo, le Walmart vivant, 7,44 la livre. Oui, j'ai été très vocal sur ma déception du prix du Walmart cette année. On en a parlé beaucoup à l'émission, parce que les meilleures aubaines, on les a eues à la fête des mères, puis il a fallu attendre jusqu'à la fête des pères pour avoir les belles aubaines qui se représentent en fait. Donc, très, très belles aubaines de ce côté-là. On a aussi le Walmart Q à 7,75 la livre chez Super C, mais jusqu'à dimanche seulement. Et je vous dirais que même métro à 9,99 la livre, ça reste un 9 sur 10 selon notre système. Ça reste très intéressant. Pour les amateurs de viande maintenant, il semble qu'il va faire beau cette fin de semaine. Alors, peut-être d'en profiter pour faire du barbecue et surtout avec cette aubaine-là à 8,99 chez IGA. Oui, vraiment, parce que normalement, quand on voit des aubaines en bas de 10 $ la livre sur l'agneau, c'est les côtelettes d'épaule d'agneau. Là, on parle vraiment de la longe d'agneau et c'est très rare qu'on va le voir en bas de 13 $ la livre aubaine. Super intéressant de profiter-en. Toujours chez IGA, on a le rôti d'épaule de porc frais à 1,99 la livre pour les membres. Si on reçoit, c'est une belle pièce de viande à bon prix. Oui, carrément, pour du porc effiloché, en fait. C'est sûr qu'on est moins dans la saison des mijotés. Mais cette semaine, il fait quand même plus frais. Profitez-en pour le faire cuire. Puis une fois cuit, vous pouvez le faire congeler, en fait. Pour les jours, il fera plus chaud plus tard. Mangez-en sans un bon burger pour pouvoir effiloché, c'est excellent. Bien oui, on s'en va maintenant chez Métro avec les saucisses fumées au poulet à 1,44 avec un coupon numérique. Sinon, c'est 1,99. Oui, il ne faut pas oublier d'activer le coupon dans l'application pour avoir ce prix-là. Mais toutes marques confondues, on parle du meilleur prix depuis mars. Très belle obel. En profiter. Troisième tableau maintenant chez Maxi. On propose la couronne de brocolis à 1,33. Bon, on n'est pas encore dans les brocolis locaux, ça c'est certain. Ça va arriver plus tard cet été. Puis on a vu un petit peu moins cher en mars et avril. Mais je dirais qu'en ce moment, on manque un peu de variété. Les légumes locaux arrivent, mais on a peu de choix encore. Donc c'est une très, très belle option à ce côté-là. Les mini-concombres, c'est vraiment bon. Mais habituellement, ça revient plus cher qu'un concombre anglais, par exemple. Mais quand le paquet est à 99 sous, c'est vraiment intéressant. Oui, super intéressant. Un autre exemple qu'on a vu un petit peu moins cher récemment, mais qu'en bas d'un dollar, ça reste absolument exceptionnel. Puis vous pouvez même vous en servir pour faire vos cornichons à l'avance aussi puis ne pas attendre la fin de l'été si vous voulez en profiter dans vos burgers cet été. Du pain au raisin qui cuit le matin, ça sent bon, ça rend de bonne humeur. Et là, à 2,95, ça rend aussi de bonne humeur. Bien oui, quand je regardais ça aujourd'hui, ça me rappelle plein de beaux souvenirs d'enfance. J'ai vraiment grandi avec ça. C'est un super produit. Et déjà, avec un prix réunier de 5,49 en montant, selon l'endroit où vous allez, c'est une super belle réduction. Puis on a vu une seule fois moins cher depuis juillet 2023. Très, très belle aubaine. Vraiment. Donc ça va sentir bon à bien des endroits à partir de demain. Et on termine la tournée chez Walmart avec la sauce Barbecue Craft à 77 sous. Oui, la sauce la plus vendue au Canada, en fait. Donc vraiment un produit vedette qu'on voit là. Meilleur prix depuis juin 2022. Puis si on considère les deux dernières années de nos données, les aubaines en bas d'1,49 pour ce produit-là sont devenues très rares alors qu'elles étaient fréquentes avant. Donc ça en fait vraiment une aubaine spectaculaire, ça. Alors une fois qu'on a analysé ces tableaux et toutes les données des circulaires, qui est notre gagnant de la semaine? Le gagnant de la semaine est maxi. Pour la deuxième semaine de suite, ça démarque vraiment au niveau des 10 sur 10. Là, on a des deux premières pages de la circulaire qui sont vraiment spectaculaires, notamment au niveau des frits, comme on l'a vu dans le tableau. Donc félicitations pour la belle victoire. Et comme c'est notre dernier combat des circulaires de la saison, le temps est venu de couronner notre grand gagnant de cette année. Ça a vraiment été une course à deux, Jean-François, on peut dire. Oui, tout à fait. Bien, le tableau que vous avez devant vous, c'est depuis l'automne dernier. Donc ça avait vraiment montré la domination de maxi et supercés au niveau des spéciaux. Mais attention par contre, c'était souvent des courses à deux, parfois à trois ou à quatre ces saisons-ci. Donc c'est certain qu'au niveau de la quantité de 9 sur 10 et de 10 sur 10, ce sont les deux bannières qui gagnent. Mais on a toujours des bourses spéciaux partout. Ce qui change un peu, c'est juste l'offre et la quantité parfois. Mais félicitations à Maxi pour la victoire. Du grand combat, si je peux dire. Jean-François, on ne te laissera pas partir sans une série de questions. On aime toujours ça, avoir ton opinion. Et on commence d'ailleurs chez notre champion de la saison avec les champignons blancs. Champignons blancs, oui, qui sont à 5 $. Est-ce que c'est intéressant? Oui, c'est une belle aubaine. Quand on parle de champignons imparfaits, parfois, c'est juste qu'ils ne sont pas tous de la même taille, ils sont un peu plus petits. Ce n'est pas un compromis. Vous profitez-en quand même. On a aussi Métro qui a une offre vraiment excellente, à 1,50$ en fait, pour le bio. Mais c'est sur le petit casseau. C'est un petit peu plus avantageux encore. Vous avez place vers le surgelé maintenant pour la pizza Resto Pids. Parfois, il s'en vient un orage. On doit arrêter le barbecue. C'est peut-être un bon dépanneur. Oui, vraiment. Et spécifiquement pour cette pizza-là, en fait, le prix est... À 5,88$, exactement. C'est pas le bon prix. À 5,88$, on parle du meilleur prix depuis décembre dernier. On est passé près quelques fois, mais jamais aussi bas qu'à 5,88$. Chez Super C, l'aigle fin frais à 9,99$ la livre. Est-ce que ça vaut la peine? Pour la version fraîche, oui, quand même. Pour avoir moins cher, il faut aller dans les emballages congelés, les plus petits formats, souvent. Comme ça, on le voit à peu près une fois par mois. Ben, au bête. Oui. On le sait, l'été, saison, des salades, la vinaigrette, Kraft chez IGA à 2,99$. Est-ce que ça, ça vaut le détour? Ben, le détour, non. C'est intéressant, par contre, mais c'est pas particulièrement rare non plus. Pour les petits, pour les grandes chiens, on a vu moins cher seulement une fois cette année. Donc, c'est vraiment la fréquence qui fait que c'est peut-être pas si intéressant. Ça vaut la peine, une fois de l'arranger, d'utiliser. Tous les enfants aiment le melon d'eau. Pourquoi peut-être essayer quelque chose de nouveau avec le melon d'eau jaune, qui est à 1,49$? Est-ce qu'on l'essayait? Oui, bien, le melon jaune à 1,49$, la livre, on n'a pas beaucoup de données pour comparer. Mais si on prend le melon d'eau régulier aussi, bien, parfois, on peut le voir à 1,29$. Mais 1,49$, ça reste intéressant. On en profite. Peut-être que des enfants vont aimer leur expérience. Pourquoi pas? On va faire un tour chez Métro. Maintenant, les médaillons de pétoncle à 1,49$. Est-ce qu'on en profite pour se gâter? Bien, je vous dirais, ça dépend. Parce qu'afficher à l'unité comme ça, c'est quand même plutôt rare. Il y a juste Métro qui le fait une fois par mois, toujours à ce prix-là. Je vous dirais, regardez la taille. S'ils sont gros, oui, ça peut valoir la peine. Sinon, bien, passez votre tour. Moi, l'été, un dessert sur le patio à l'extérieur. Puis pourquoi pas en profiter pour faire une petite crème fouettée, mettre ça par-dessus. À 1,99$ chez Provigo. Est-ce que c'est intéressant? Oui, c'est intéressant. C'est en prix membre, là aussi, si je ne me trompe pas. Donc, c'est très, très, très intéressant, en fait, parce que les offres en bas de 2,50$ sur la crème et ce format-là sont quand même plutôt rares. Merci, Jean-François, pour cette superbe saison. D'ailleurs, on peut avoir plus de détails demain dans le Journal de Québec, le Journal de Montréal pour le combat des circulaires. Puis on peut déjà se dire, je pense, à la saison prochaine. Oui, avec plaisir. Merci, Jean-François. Merci beaucoup.